bonjour à tous chers compatriotes si je viens là auprès de vous c'est c'est pour qu'on échange c'est pour qu'on essaye de de faire le point sur un certain nombre de choses il y a une un mouvement qui a été initié une grande manifestation d'envergure nationale je dois le dire ainsi qui était initié par une structure de la société civile c'est à dire un syndicat le syndicat des travailleurs le plus grand syndicat du gabon qui a initié une grande manifestation par rapport aux inégalités sociales au fait que certaines revendications ne sont pas honoré par la dictature des bongos ondimba bon de nombreux gabonais sont sortis de là avec pour certains des déceptions d'autres satisfactions d'autres assez mitigé d'où les interpellations j'ai été interpellé énormément aujourd'hui on est venu me voir pour me dire on en doit est ce que tu ne vois pas que les gabonais ont abandonné je ne sais pas pourquoi vous êtes encore dans la lutte il faut laisser vous savez les gabonais sont passés à autre chose les gabonais se sont habitués au 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 problème des bongos ondimba ils se sont habitués au mal ils se sont habitués les gabonais ne sont pas prêts à l'alternance politique ils ne veulent pas l'alternance on m'a sorti de nombreuses chacun est venu avec son analyse chacun est venu avec son analyse j'ai fait ce que je fais d'habitude c'est à dire j'ai écouté j'ai laissé les gens parler il faut savoir écouter on apprend on apprend énormément en écoutant j'ai écouté les uns et les autres oh mais si tu as fait un grand live les activistes se sont mobilisés se sont organisés vous avez fait la promotion de de la grande rencontre la mobilisation a été faible les gabonais ne sont pas venus n'ont pas répondu présent au rendez vous je n'ai pas j'ai dit moi je vais je vais vous parler mon peuple gabonais je vais vous donner mon sentiment vous savez quand nous sommes arrivés dans cette lutte on ne connaissait pas grand chose de la lutte on ne connaissait pas grand chose mais beaucoup comme moi avons fait quelque chose d'exceptionnel nous nous sommes documentés nous nous sommes appuyés sur tous les pays qui ont fait tomber qui ont réussi tous les peuples qui ont réussi à faire tomber des régimes dictatoriaux on peut citer le burkina faso on peut citer l'afrique du sud on peut citer l'inde on peut citer les états unis d'amérique la ségrégation noire ils ont combattu la ségrégation noire ils ont combattu l'esclavage bon on peut on peut prendre il ya beaucoup de mouvements nous nous sommes documentés nous avons commencé à lire comment faire tomber un régime une dictature lorsqu'on est petit on n'est rien on n'a on est on n'a rien on nous avons lu vous allez lire le livre de mandela ça va vous amener à comprendre que pour faire tomber les gens comme ça c'est pas difficile il faut d'abord être armé de connaissances l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas faut être armé de connaissance vous savez pourquoi le comportement des gabonais ne me décourage pas pourtant ça fait cinq ans que je suis là 56 ans que je me bats vraiment de manière frontale et pourtant j'ai été énormément sollicité par le pouvoir énormément je discute avec eux je discute avec beaucoup par mieux là ils viennent me voir on se voit je n'ai pas peur c'est même eux mêmes quand on se voit qui disent oh messieurs pour aller parler mais si c'est pas la blague c'est pas un jeu pourquoi parce que je suis armé de connaissances je ne peux pas avoir peur d'eux je n'ai pas besoin de les insulter je les vois je dis voilà ce qu'on peut faire voilà ce que vous voulez qu'on vous voulez qu'on fasse voilà ce que je souhaite qu'on fasse faites ça faites ça faites ça et tout ça s'arrête je leur parle je leur parle parce que le lion ou la panthère la panthère a beau être méchante dans la forêt vous n'allez pas voir l'antilope quitter la forêt parce que la panthère est méchante vous avez déjà vu la panthère quitter la forêt dire quoi parce que la panthère va venir me bouffer vous avez déjà vu l'antilope dire comme la panthère nous bouffe nous on quitte la forêt rien jamais vous ne venez pas les zèbres quitter la la savane parce qu'il ya le lion jamais on est là ensemble vous n'allez jamais voir le zèbre dire que bon je m'en vais me maquiller comme le lion non non parce que nous nous sommes armés de connaissances c'est pourquoi je vous invite à vous armés de connaissances parce que tous les pays tous les peuples qui ont fait tomber des régimes ont des points communs on remarque des similitudes il ya des similitudes mais nous ne voulons pas nous abreuver nous ne voulons pas nous abreuver de connaissances nous allons rentrer dans les détails on va faire un petit saut quelque part comme d'habitude et je voulais dire aux pédégistes le saut qu'on nous allons faire là c'est pour les pédégistes bon mes frères du pdg ma si le minens il n'a regardé ali bongo encore annoncé africaine ce dimanche ce dimanche il ya un sommet plus là que vous dites que c'est ali bongo il ne sera pas vous avez dit qu'il est revenu sur la scène internationale voilà adis abeba 33e sommet de l'union africaine tous les chefs de l'état seront là votre cyborg parce que vous avez dit c'est vous qui avez dit corps ali bongo est revenu dans la scène internationale c'était le 18 décembre dernier c'était le 18 décembre dernier pendant que vous étiez en train de faire le 9e sommet de la ceac vous avez dit non ali bongo est revenu sur la scène internationale lui que vous appelez ali pas moi mais n'aimé bien léna ali bongo ma zone ali bongo abbas c'est fait moi bon vous n'aimé ma zone ali bongo bon voilà lui que vous dites que c'est ali là bon la chaîne internationale il est là bas en cdd ou quoi bien c'est en part time temps partiel quel est le problème il faut nous dire parce que votre mensonge vous savez on cache la grossesse on ne cache pas l'accouchement voilà les sommets internationaux qui partent maintenant voilà votre type maintenant il quitte le gabon en cachette il part à londres en cachette il vient on vous dit passer à la déclaration de la vacance du pouvoir on passe à autre chose c'est pas compliqué vous insistez pourquoi je sais pas pourquoi vous insistez vous les pédéchistes arrêtez d'insister c'est ridicule vous êtes ridicule vous êtes ridicule vous n'allez pas finir le mandat c'est pas possible c'est pas possible amenez lui là se soigner vous l'amenez il est maigri le jour il est même plus maigre que Mborancho il ne sait plus où Mborancho doit voilà amenez le il va se soigner à Taranzam ne vous imposez pas ne forcez pas les choses moi je ne vous comprends pas vous les pédéchistes je sais pas pourquoi vous insistez avec votre type là le gabon est un pays le gabon n'est pas la plantation des bongos ondibas c'est un pays qui doit continuer voilà les sommets les sommets ne font qu'arriver il ne part pas là-bas vous avez dit il reçoit les présidents les présidents viennent regarder quelqu'un qui ne connaît même pas que c'est eux qui sont là il vous regarde vous faites des photos aucune conférence de presse il ne dit rien à personne il ne parle avec personne parce qu'il ne sait pas ce qui se passe et vous pensez que nous nous sommes bêtes vous pensez vraiment que nous nous sommes bêtes on ne connaît pas vous pensez que nous sommes bêtes on ne sait pas ce qui se passe là-bas les gens qui vident les poubelles de la présidence ça a beaucoup de couches mais c'est des gabonais les couches pleines de caca et tout mais ce qui est vide ce n'est pas les gabonais ils n'habitent pas au quartier ils habitent à la présidence quand la voirite vient prendre les poubelles derrière là-bas c'est les gabonais on sait vous pensez qu'on ne sait pas il y a les médecins quand on prend les couches que vous jetez maintenant là-bas parce qu'on voit depuis un temps tout ce qui vient de la présidence là-bas c'est plein de couches est-ce qu'il y a des bébés là-bas ? il y a des choses que nous on sait moi je vous dis un truc arrêtez de vous de ridiculiser un pays procédons à la déclaration de la vacance du pouvoir on passe à autre chose n'insistez pas le gabon doit continuer nous avons des routes à construire nous avons des écoles à construire une corbe calme n'a pas pu construire une école nous avons des tonnes de choses nos pays doit avancer n'insistez pas parce que nous on observe on l'observation il faut observer Lula c'est plus bon et puis je voulais dire aux membres de la famille d'un corbe calme que je n'ai rien contre un corbe calme c'est un gabonais c'est un frère c'est un grand frère mais il est nul vous même vous n'avez pas honte quand vous voyez les choses qu'on corbe calme fait mais vous avez le soleil vous avez la parole 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 parce que vous êtes content que ton type parle mais vous même la famille d'un corbe kale, ses amis quand vous écoutez un corbe kale la dernière fois là où il n'est pas ils ne savaient pas où ils ont construit des écoles après un an passé à la tête du gouvernement ça ne vous fait pas c'est bien beau tu parles mal d'un corbe kale est-ce que c'est un corbe kale qui a commencé mais un corbe kale a fait un an la petite qui lui a posé la question elle n'a pas dit que depuis qu'elle est là elle a dit bon, toi tu viens de passer un an ministre un premier ministre, tu viens de passer un an premier ministre du gouvernement tu as conçu l'école elle n'a même pas dit l'école elle a dit tu as conçu une salle de classe où salle de classe il n'était pas capable de dire où il a conçu ça, c'est pas la honte vous même quand vous voyez, vous n'avez pas honte ça ne vous fait pas mal au coeur qu'un premier ministre il n'est pas capable en un an de construire une salle de classe pas une école une salle de classe enfin, ce n'est pas possible si tu n'es pas capable de cabiner pète quand même même péter un yarrant soul tu ne peux pas péter c'est lui-là votre premier ministre donc, moi je n'ai rien moi j'ai décidé de dénoncer la bêtise quand c'est la bêtise on dénonce si vous ne voulez pas qu'on parle mal à vos parents demandez à vos parents de ne pas venir occuper de haute fonction qu'ils ne peuvent pas assumer quand vos parents viennent occuper de haute fonction ils doivent être prêts soyez prêts à assumer parce que le Gabon ce n'est pas pour vous c'est pour tout le monde ils ne gèrent pas vos familles encore que vous n'êtes pas là pour gérer sa famille de Kangoo ils gèrent le Gabon 9 provinces 2 millions d'habitants une cinquantaine d'ethnies ah oui oui on doit le critiquer il est nul il est le premier ministre le plus nul de l'histoire de l'humanité c'est tout donc on va on revient maintenant à attaquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce live la question est celle-ci est-ce que les Gabonais ont abandonné le combat est-ce que les Gabonais par rapport à partant du fait qu'ils subissent ils subissent énormément ils n'ont pas de l'eau ils n'ont pas les hôpitaux ils n'ont pas d'école il n'y a pas d'emploi il n'y a pas de liberté d'expression au Gabon toute forme de liberté est interdite au Gabon avec toutes ces inégalités cette oppression avérée bon d'aucuns d'aucuns disent que le peuple a abandonné la lutte ce n'est pas une lutte politique c'est une lutte du bien contre le mal le peuple s'est habitué au mal le peuple est pour le mal le peuple a décidé que bon comme on n'a jamais connu le bien vaut mieux rester à côté du mal est-ce que c'est vrai ça là est-ce que c'est vrai moi je vais vous livrer mon sentiment vous savez le problème du Gabon je vais être franc avec vous le problème du Gabon des Gabonais par rapport au régime des bongos c'est le manque de leadership ce qui manque chez nous c'est premièrement le manque de leadership de la part de des leaders de tous les leaders qui ne sont pas du côté du pouvoir ne pas être du côté du pouvoir ne veut pas dire qu'on est contre le pouvoir attention tous les leaders qui ne sont pas du côté du pouvoir il y a un manque de leadership un leader visionnaire ça manque au Gabon ça manque il manque il manque des leaders visionnaires je vais vous expliquer je vais aller dans les détails parce que moi je ne parle pas mes choses et puis je parle je parle sans expliquer je vais vous expliquer il y a un problème de leadership il y a un problème de crédibilité au Gabon il y a un manque de crédibilité le rapport confiance entre le peuple qui souffre majoritairement et les personnes qui prétendent se positionner comme leader pour ce peuple là sont-ils crédibles vis-à-vis du peuple on a des questions importantes parce que moi je souffre pourquoi je vais aller mourir pour un homme en qui je n'ai pas confiance même si je souffre est-ce que le fait de souffrir est une est une donne suffisante ou une donnée suffisante pour que le peuple se lève de manière à tout azimut c'est-à-dire que dès qu'on dit lève il se lève non il se lève parce que le peuple se pose la question je me lève pour qui pourquoi qu'est-ce que je gagne vous comprenez donc ça veut dire de toute évidence qu'il y a un travail qu'il faut faire que le leader doit faire pour instaurer le climat de confiance d'abord il faut éduquer les masses ou bien une portion considérable du peuple pour pouvoir les emmener à comprendre où tu veux les emmener pourquoi tu veux les emmener là-bas et qu'est-ce qu'il faut faire donc organisation c'est ça le problème que nous avons que nous observons chez nous au Gabon il y a la corruption il y a la corruption au Gabon à tous les niveaux il y a la corruption et cette corruption là qui que l'on observe au Gabon depuis près de plus de 50 ans a fait amener le peuple à se dire bon écoutez nous on se bat pourquoi vous comprenez de nombreux Gabonais je vais vous prendre un exemple excusez-moi vous savez vous savez je vais vous je vais vous raconter des choses mes frères à chaque élection présidentielle les gens qui perdent la vie au Gabon ce ne sont pas des leaders politiques à chaque élection présidentielle je parle de la mère des élections de nombreux Gabonais meurent et la majorité de ces Gabonais qui meurent ne sont même pas encartés dans des partis politiques ce ne sont même pas des militants dans les partis politiques je vais vous prendre un exemple prenons 2016 nous allons sur les morts que nous connaissons tous de tous les morts qui ont été répertoriés répertoriés combien étaient membres militants de partis politiques combien parmi eux 2016 vous avez les noms vous pouvez aller regarder les morts de 2016 citez-moi combien étaient répertoriés bon tous ceux qui sont en tôle parce qu'il n'y a pas eu que les morts il y a de nombreux Gabonais qui sont aujourd'hui encore incarcérés qu'on a attrapés depuis 2016 jusqu'au moment où on parle qu'ils sont incarcérés à part les plus connus mettons Bertrand Zibi à côté Pascal le Yougo à côté Priva à côté on met tout le monde là à côté je n'ai pas encore vu une liste un parti politique de l'opposition amener une liste et dire moi en 2016 j'ai au moins 20 militants qui sont en tôle et nous donner la liste des militants qu'ils ont que moi tous les partis politiques de l'opposition il n'y a pas un parti politique qui a une liste qui a dressé une liste des militants qui sont en tôle vous comprenez il n'y a pas mais il y a de nombreux Gabonais qui sont en prison aujourd'hui mais moi je vous le dis il y a de nombreux il y a des centaines de Gabonais qui sont en tôle mais nous avons des parents qui sont qui sont des amis des potes moi j'ai des potes qui sont là qui gardent les gens là qui disent ah oui ils sont nombreux ici qui se bat pour eux pour obtenir leur libération personne 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 est-ce que vous trouvez normal moi je veux on va on décortique Ali Bongo s'est imposé en 2016 il a tué de nombreux Gabonais en 2016 avec son groupe des plus PDG ces voyous là ils ont buté les gens ils ont buté les gens chez Pingo QG ils ont buté les gens dans toutes les villes du Gabon pas seulement parce que les gens pensent que les gens sont morts seulement au QG non non de nombreux Gabonais sont morts en Zanayon en Mindoubé partout dans les villes à Port-Gentil il y a eu des morts là-bas il y a eu des morts à Lambarine il y a eu des morts partout même à Franceville il y a eu des gens des gens étaient emprisonnés partout dans le Gabon bon 2016 2017 nous sommes dans la lutte alors normalement après une élection présidentielle après une élection présidentielle qui est la mère des élections on organise ce qu'on appelle les élections législatives parce qu'il faut le pouvoir celui qui est au pouvoir doit réorganiser l'élection législative pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse gérer il puisse mettre en place son faire passer son projet de société c'est souvent comme ça c'est comme ça en politique alors à cause des problèmes l'instabilité politique l'instabilité N'a pas pu organiser les élections législatives. Ça a été repoussé peut-être trois fois. Ça a été tellement repoussé que l'Assemblée nationale, en fin avril 2018, a dû supprimer ou dissoudre l'Assemblée nationale. Plutôt la Cour constitutionnelle a dissoudre l'Assemblée nationale. Mborancho avait décidé que c'est fini. Plus les députés au Gabon. Allez, rentrez chez vous. On a dissoudre l'Assemblée nationale en avril 2018. Bon, on n'avait plus d'Assemblée nationale au Gabon. Un pouvoir bicaméral. Donc, vous avez les sénateurs et les députés. Les sénateurs jouent maintenant le rôle des députés. Alors que ce ne sont pas des représentants du peuple. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 6, du 6 au 27 octobre 2018, la dictature décide d'organiser enfin les élections législatives qui ont eu lieu. Avec plusieurs autres élections qui sont arrivées par la même occasion. Donc, il y a eu des élections municipales, départementales, tout ça, ça s'est passé en même temps. Est-ce que vous, comment imaginer ? Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'en deux ans, parce que c'était 2016, 2017, 2018, deux ans. C'est vrai que la majorité des élections, il n'y avait que la coalition de Pink qui n'a pas pris part à ces élections législatives. La coalition de Jean Pink n'est pas allée aux législatives. Tous les partis politiques qui sont allés aux législatives, là, avec de grandes personnalités politiques, vous vous rendez compte que le PDG les a battus, tout ce monde-là. Et la majorité de ces gens-là, de ces grands hommes politiques, sont venus à la télé reconnaître leur victoire. Eux-mêmes, ils ont reconnu que, ok, on nous a battus. Donc, les PDG qui ont tué les Gabonais, qui ont tué les Gabonais, vous battent à une élection législative. Ça veut dire, en gros, qu'en fait, les hommes politiques du Gabon n'ont pas de militants. Les partis politiques n'ont pas de militants, de véritables militants. Moi, c'est comme ça que je conclue. J'ai peut-être tort. Vraiment. Mais c'est comme ça que, moi, je vois des choses. Maintenant, on peut argumenter. Je soumets ça à tout le monde. Je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. Je me trompe, peut-être. Mais certains vont dire, oh, les Gabonais n'ont pas voulu aller parce qu'on voulait punir les gens qui sont partis. On pourrait argumenter là-dessus. Toujours est-il que les gars ont perdu. Ils sont perdus les législatives. Parce que quand les gars partaient aux législatives, ceux qui sont allés, ils disaient que les Gabonais sont passés à autre chose. Les Gabonais ne vous suivent plus. Les Gabonais, maintenant, ne suivent plus la résistance. Ils ne suivent plus la coalition. Maintenant, la coalition est devenue affonne. Nous, on veut passer à autre chose. Mais ça, c'est soldé par des défaites, de grosses défaites. Et quand moi, quand même, j'ai une petite connaissance politique. Et ça, j'ai défis quiconque. On peut s'asseoir là, on argumente. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gars ont perdu. Parce qu'ils n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants. La preuve, c'est que, quand vous regardez aujourd'hui, toutes ces inégalités qui se passent au Gabon. Mboranchoki, en novembre, début décembre 2018, modifie la constitution gabonaise. Vous avez vu quels sont les leaders qui ont organisé des mouvements de masse pour dire qu'on ne peut pas toucher à la loi organique du Gabon. Combien de leaders politiques, vous avez-vous vu organiser des mouvements de masse au Gabon? Combien? Vous avez vu combien de personnes? Il n'y a pas eu trop de monde. Qu'est-ce que je veux dire, en gros? Je veux dire que, un homme politique, ce qui caractérise un grand homme politique, c'est le nombre de personnes qui le suivent. Les gens qui le suivent, qui le soutiennent, qui sont avec lui. C'est ça qui me montre que l'homme politique est fort. Les hommes qui sont... Je n'ai pas dit les cadres qui sont avec lui. Je n'ai pas dit les pauvres qui sont avec lui, qui sont derrière eux avec lui. Je n'ai pas dit les riches. Non, je dis les hommes qui sont avec lui. Parce que quand tu vois une foule Qui arrive là-bas Qui soutient un homme Ce n'est pas important pour toi de savoir Si cette foule-là Ce sont des directeurs généraux Ou bien ce sont des ingénieurs Ce n'est pas important C'est la foule qui est importante Ils sont nombreux Voilà Kamto qui arrivait en France là dernièrement Les gens étaient tellement nombreux Que le pouvoir français a dû parler de ça Non, c'est avec tout le monde Il y a tout le monde Parce que là je suis seulement en train de parler de la politique Le problème c'est qu'il n'y a plus de climat de confiance Entre le peuple et les hommes politiques de l'opposition Je ne parle même pas du pouvoir Le pouvoir, eux, on connait déjà Ils sont nuls Le peuple ne les regarde même plus Mais est-ce que le peuple obéit ou écoute L'opposition gabonaise C'est la question que je me pose Si la réponse est non Pourquoi ? Ok Qu'est-ce que nous observons ici en France ? Moi je prends les pays Ici en France ou bien en Côte d'Ivoire J'aime beaucoup prendre le cas de la Côte d'Ivoire Parce qu'en Côte d'Ivoire Il y a une véritable culture politique La Côte d'Ivoire est un pays Quand vous observez la Côte d'Ivoire C'est l'un des rares pays Où un homme politique Quand tu rentres en politique en Côte d'Ivoire Tu es obligé d'intégrer un parti politique Et eux ne créent pas les partis politiques n'importe comment Ces 30 dernières années en Côte d'Ivoire C'est toujours les mêmes partis politiques Que l'on observe Qui circulent C'est pourquoi je parle A partir de cet instant de culture politique Vous comprenez ? Il y a des cultures politiques Il y a une culture politique en Côte d'Ivoire Que nous n'avons pas au Gabon Au Gabon nous avons la corruption Il faut qu'on romme Celui qui a l'argent Dès que tu as l'argent Tu penses que tu peux être président au Gabon C'est ça le Gabon Dès que tu as le pognon Tu es milliardaire Tu as volé l'argent Tu penses que tu peux être président au Gabon Parce qu'il n'y a pas Tu ne penses même pas Est-ce que je pourrais convaincre ? Dès que quelqu'un veut se lancer en politique au Gabon Est-ce qu'il a l'argent ? Je peux dire que même le Cameroun A une meilleure culture politique que le Gabon Nous n'avons pas de culture politique Du moins elle a été pervertie Par la corruption Par le fait que la majorité de nos hommes politiques Pensent qu'on fait la politique Uniquement quand il y a une élection qui arrive Là il faut Là tu vois tout le monde sortir de l'argent Là en ce moment Vous avez vu On ne ressent pas de vie politique au Gabon On ne ressent pas la vie politique On ne ressent pas l'opposition au Gabon On ne la ressent pas Moi je vois ici en France Il n'y a pas d'élection en ce moment Bon ici il y a les élections des machins Les européennes Mais il n'y a pas trop d'élections Même quand il n'y a pas d'élections en France Tu ressens la vie politique Tu vois le président français Il va de partout partout Pour mobiliser Pour montrer qu'il s'inquiète La vie de chaque citoyen est importante Tu vas regarder Mélenchon aller Là en ce moment il y a les grèves J'étais à Paris là tout à l'heure Mais c'est compliqué de circuler Les hommes politiques de l'opposition sont dans les rues Ils vont dans les écoles Ils vont dans les crèches Ils vont dans les jardins Parce que Quand Marine Le Pen rentre dans une boulangerie Elle montre que Oui elle s'intéresse Les boulangers vont voir que Marine Le Pen est rentrée dans une boulangerie Tous les boulangers de France vont voir que Marine Le Pen est rentrée dans une boulangerie C'est important Vous comprenez Elle est là-bas Elle va saluer Elle accorde deux questions Elle répond à deux questions Le boulanger pose deux questions Sur son domaine Voilà C'est comme ça Chez les autres il y a une véritable vie politique Chez nous On a un enfant qui a disparu Vous trouvez normal que chez nous Bébé Rinaldi disparaît Aucun homme politique N'est allé à Bitam Allé rendre visite à la famille Demander comment ça se passe Apporter le soutien moral à la famille Je dis bien aucun homme politique Que ce soit de l'opposition Comme du pouvoir Aucun homme politique N'a fait le déplacement de Libreville Pour aller à Bitam Allé rencontrer La famille De bébé Rinaldi Mais c'est tout ça Qui fait en sorte Que le peuple sache que Ah Pourquoi les gens ont voté Pink En 2016 C'est une seule raison Parce que Pink est parti Faire le tour du Gabon Village par village Ça Ça C'était un plan Réussi Les gens sont tombés amoureux De ce projet là Village Par village Pendant deux ans Il a dormi Chez l'habitant Donc Les gens ont vu en lui Quelqu'un Qui aimait le peuple Qui est parti pour le peuple Bon Combien de personnes font ça Quelle est la dernière fois Nous on veut voir Pink Quand il y a un problème comme ça Rinaldi Pink doit se déplacer Pour aller voir Rinaldi Aller voir les parents C'est ça qui C'est comme ça que tu instaures Un climat de confiance La crédibilité Avec le peuple En disant que le peuple A dit que Ah vous avez vu Il était là-bas Il s'est déplacé Il est venu nous rendre visite ici Quand les gens de Bitam Vont voir que Oh Le président Pink est venu Voir la famille Ah bon Oui il était là Il est venu Non il est venu Il a rencontré la famille Il a demandé Comment ça se passe Vraiment Il a reçu la famille Il est venu Il s'est déplacé Pour venir voir la famille C'est comme ça Qu'on instaure Un climat de confiance Bon Personne ne le fait Mais comment voulez-vous Que le peuple se tue pour vous A un moment donné Le peuple rentre chez lui Le peuple dit Bon écoutez Je suis plus grand On souffre C'est vrai On peut faire souffrir Là comme on souffre C'est clair Moi je n'arrive pas A comprendre Comment les gens Peut faire la politique En pensant Uniquement A l'international Oh l'international Mais En Côte d'Ivoire Je vais encore Prendre l'histoire De la Côte d'Ivoire Vous ne voulez pas Je vais le prendre Regardez en Côte d'Ivoire Ouattara Ne veut pas Que Blegoudé rentre Pourquoi Ouattara Ne veut pas Que Blegoudé rentre Parce que Ouattara C'est que Blegoudé A des Des partisans Des militants Ouattara ne veut plus Que Guillaume Soro rentre Pourquoi Parce que Ouattara C'est que Guillaume Soro a des militants Et ils sont très nombreux Ils savent que Blegoudé A des militants Ils sont très nombreux Ouattara a peur Que Bagbo rentre Pourquoi Parce que Bagbo La communauté Les gens là La France Ils ont peur Que les gars La rentrent Pourquoi Parce qu'ils savent Que ces gars là Sont suivis Chez nous Au Gabon Nos opposants Ne font plus peur Au pouvoir Nos opposants Ne font plus peur Au pouvoir Ils ne font pas peur C'est pour qu'ils font Comme ils veulent Parce que je ne peux pas Comprendre Comme Bourancho Vous pensez que Ouattara peut changer La constitution En Côte d'Ivoire Là aujourd'hui Vous pensez que La président Le président De la cour constitutionnelle En Côte d'Ivoire Peu de là Aujourd'hui Dire que Bon Moi je vais changer La constitution Ou bien au Sénégal Vous pensez ça Vous savez Ce qui va se passer Au Sénégal Mais c'est le feu Là tout de suite Au Gabon Bourancho décide Elle même Dans sa chambre Avec son mari Qui frotte l'ambi Là Il décide les deux Bon Chéri On va prendre L'article là On va un peu Modifier ça On va un peu Ajouter une alinéa Pour que Notre enfant revienne Mon beau-fils là Revienne au pouvoir On va lui donner Un peu quelque temps Aucune peur Elle n'a même pas peur Elle change la constitution Personne ne dit A ou bien B Ça c'est le Gabon Pourquoi ? Parce que Parce que les gens Du pouvoir La dictature Eux ils ont des gens Qui Ils évaluent Ils ne sont pas Si idiot que ça Même si L'huile est mort Ils ont des gars Aussi qui évaluent Bon Est-ce que vous pensez Que si on fait ça Le peuple va se lever Non Le peuple est occupé Il n'y a personne En route là Les gens sont Dans leur maison Ils font Pourquoi ? Parce que nous avons Des dirigeants Qui sont complètement Afon Le seul moment Où on a senti L'opposition Et pourtant La coalition de Ping N'était pas Mais on a senti L'opposition au Gabon C'est pendant Les législatives Parce que Chaque Chaque homme politique A sorti le pognon Ils sont allés chercher L'argent Ils sont allés chercher L'argent à gauche À droite Machin Ils donnaient l'argent 2 millions ici 3 millions de francs CFA ici 4 millions ici Parce que Tout le monde C'est que là Ce sont des Des hommes politiques Électoralistes Il faut Des élections Sont là Quand il n'y a pas D'élection Ils ne savent pas Trop quoi faire Les hommes politiques Gabonais Ils ne savent pas Quoi faire Ils ne sont pas Nés Ou formés Pour comprendre Comment un homme politique Fait Quand il n'y a pas D'élection Qu'est-ce qu'il fait ? On veut seulement Que la communauté Internationale Vienne faire Vienne Oh Communauté internationale Mais mon dieu Mais le rapport La communauté internationale Aussi A besoin De comprendre Que lui-là Qui me demande Ou ceux-là Qui me demandent D'aller là-bas Mais ils ont Du monde Ils ont du monde Mais je Moi j'observe J'observe ici en France Je vois Marine Le Pen Elle allait rencontrer Les gens là-bas Elle a pris l'avion Elle allait là-bas Parce qu'un homme politique Ce n'est pas quelqu'un Qui dort Qui s'assoit Un homme politique Qui est toujours En train d'aller rencontrer Les gens Toujours en train De dénoncer Parce que Quand on dit Que tu es opposant Un opposant A minima S'oppose Il s'oppose A minima Un homme Un opposant Doit S'opposer C'est ça Voilà pourquoi On t'appelle Opposant On va changer Dans l'opposition Opposition veut dire Qu'il s'oppose Tu dois Toujours Être en train De t'opposer Maintenant Si tu veux Maintenant Tu peux faire Des suggestions Tu peux suggérer Que Ah Il n'a pas fait ça Je pense qu'il aurait pu Faire ça Comme ça La proposition Tu n'est pas obligé Il faut sensibiliser Il faut sensibiliser Il faut parler Avec le peuple Dire au peuple Que ça ne va pas Faire de porte à porte Maison par maison Aller demander aux gens Dire Avec un véritable programme Un véritable projet Voilà ce qu'on Nous on vous propose On vous propose Ça 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 Il faut Aller vers le peuple Il ne faut pas attendre Macron Il a ses problèmes Ici Voilà du coup On dit qu'il est Il est déjà dictateur Les autres là-bas Viennent déjà De l'accuser Il a ses problèmes Ça ne leur parle pas ici Moi j'étais à Paris Aujourd'hui C'est compliqué J'ai fait Trois heures Dans un embouteillage Là Là J'étais là On a pensé comment Comment on appelle Là où il y a Les boîtes de nuit Là à Paris À Bastille Au rond-point de Bastille Là J'ai passé Trois heures Au rond-point de la Bastille Je voulais aller Vers Vers République Compliqué Tu ne pourrais pas passer J'ai fait Trois heures De ma vie Là Parce qu'il y avait Les manifestations C'était compliqué Les autres Se mobilisent Les autres S'exposent Les autres Proposent Ils s'opposent Nous Chez nous On ne ressent pas L'opposition On ne les ressent pas Quelqu'un Qui a fait Qui est dans la politique Dans l'opposition Depuis 10 ans Il n'est pas capable De rassembler 2000 personnes Mais ça veut dire C'est grave Ça veut dire Que c'est un problème On ne ressent pas Parce qu'il n'y a pas De cellules Quel est le parti politique Qui a des cellules Qui sont visibles Dans les villes Dans toutes les villes Du Gabon Il n'y a pas au Gabon Un seul parti politique Qui a des cellules Dans toutes les villes Du Gabon Que l'on ressent Voilà Bittam Bittam Qui a un Un enfant Qui a disparu Un Gabonais C'est la première fois Depuis longtemps Qu'un jeune De 3 ans Disparait Je suis en contact Avec la famille Tous les jours Je n'ai pas encore Entendu que La cellule De tel parti Politique Qui a Bittam Est venue nous rencontrer Ils ne m'ont pas dit ça C'est faux Dénoncez-vous Si vous avez fait Vous me dites Que oui Nous sommes allés Rencontrer la famille Qui allait Montrer le soutien Même montrer le corps Comme on dit Montrer le corps C'est pourquoi Je dis Que le problème Que nous avons C'est celui-là Il est Sur le plan politique Il n'y a pas De climat de confiance Entre le peuple Et les hommes politiques De l'opposition Il n'y en a pas Il n'y a pas Maintenant Quand vous quittez Les hommes politiques De l'opposition On parle Sur Les leaders Réligieux En Afrique du Sud En Afrique du Sud Il y avait Un leader De l'église Qu'on appelle Desmond Tutu Pendant la parterre Desmond Tutu A joué un rôle Important Pendant la parterre Desmond Tutu Qui a Mobilisé Des centaines De personnes Au nom De Jésus Il a parlé Avec les masses Et il n'était pas Le seul Il avait des gens Avec lui Au nom De Jésus Il a dit Niet En parlant En mobilisant En sensibilisant Tous les dimanches En allant rencontrer Des gens Qui souffraient Il y a un Congolais Qui a fait ça A Kabila Dernièrement Dur Quand Kabila Ils sont Il y a un Un prêtre Au Congo Qui a fait ça Mais il est parti Mobiliser les gens Un prêtre Il a mobilisé Le prêtre Il a amené les gens Il a dit Il est passé à la télé Il a fait des communications J'ai oublié son nom Un prêtre Du Congo Qui a même On a tiré Même les gens On a tiré Sur des gens On a tué Même certains Dans son église Regardez le rôle Que les confessions Religieuses Ont joué Pour faire partir Kabila Pour imposer A Kabila Que c'est le moment De partir Regardez Là où Tshisekedi Est là Là on est dans Les confessions Religieuses Regardez Chez nous Regardez Chez nous Au Gabon Voilà Ce voyou De Noël Mboumba Qu'on a Tri de péder Maintenant là-bas En prison Quand je disais A Noël Mboumba Qu'arrête De corrompre Les pasteurs Ils ne comprenaient pas Noël Mboumba Passait le temps A corrompre Les pasteurs Tous les pasteurs Du Gabon Acheter Des véhicules A certains Aux gens Comme Francis On achète Les véhicules On te donne L'argent Il a corrompu Tous les pasteurs De Port Gentil Regardez Dans les autres pays Tu dis aux gens Qui sont à Libreville Que vous qui avez Des ministères Est-ce que vous savez Que si vos brebis Ce que vous appelez Vos brebis Vos brebis N'ont pas d'argent Ils ne pourront pas Donner la dîme Et pour que vos brebis Aient de l'argent Il faudrait Qu'il y ait De l'emploi Or Si celui Qui au pouvoir Ne crée pas De l'emploi Vos brebis N'auront pas D'argent Pour faire Prospérer Votre ministère C'est aussi facile Que ça Si la petite partie Là vous n'êtes pas Capable de comprendre Ça c'est que C'est compliqué Mais pourquoi Ils s'en foutent Des brebis Les pasteurs S'en foutent Des brebis Parce que La dictature Corrompt le pasteur Donc Vous qui allez A l'église Le pasteur Ne peut pas Prier véritablement Pour que toi tu aies du boulot Il va te dire Faut prier Faut jeûner Faut faire les jeûnes Les jeûnes de 50 jours Les jeûnes de 120 jours Bon C'est tout ce qu'il va te dire Parce que lui Le ministre Lui donne l'argent Le gouverneur Lui donne l'argent Ils ont l'argent Donc toi Tu arrives Pasteur Le boulot Ça ne va pas On m'a enlevé du travail Oh mon fils Il faut prier Viens on va prier Je vais prier pour toi On va voir Comment on va faire On va invoquer le Saint-Esprit Pour que le Saint-Esprit Te pénètre Dans le machin Mais lui il a pris l'argent Je ne le parle Oh non purée Mais il a pris le pognon Noël Mboumba Est passé par là Noël Mboumba L'honneur 5 millions Aujourd'hui au Gabon Tu as des pasteurs Qui vont maintenant à Dubaï Ils vont en Dubaï en vacances Le pasteur était là-bas Les pasteurs viennent en France La femme est mal Les femmes des pasteurs Viennent accouchées Maintenant en France Du Gabon Pourquoi ? Parce que La dictature De Bongo Ndimba A mis en place Un système Où il y a toujours Quelqu'un Qui vient Soudoyer Parce que La brébie N'est puissante Que lorsque le pasteur Est puissant Et la puissance Du pasteur C'est d'éveiller Les consciences C'est d'amener Les masses A une prise de conscience Leur apporter La connaissance Donc connaître Le véritable problème Qu'il y a dans la société Le problème C'est ça Noël Mboumba Quand on est en train De violer sexuellement En prison Quel est le boulot Qu'il a fait Ces deux dernières années Mais c'est Soudoyer Les pasteurs Au Gabon Qui me dira Le contraire Il va prendre Moïse Mbillé Moïse Mbillé Il donne à Moïse Mbillé L'argent Pour venir chanter au Gabon Tout le monde En effervescence A la porte gentille Libre ville Oh voilà Moïse Mbillé Venu chanter Jésus est venu Il va prendre Denamouana Denamouana vient Denamouana Avec les loques Elle arrive Elle chante Coco 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 Tout le monde Yo Le Seigneur va venir Je vais trouver le boulot demain Noël Mboumba Paye Moïse Mbillé Avec l'argent Voler du contribuable Il va payer Denamouana Avec l'argent Qu'il a volé Du contribuable Mais tout le monde Est content Vous pensez Quand Denamouana Va chanter Oh le Seigneur va venir Là c'est fini Je vais trouver le boulot demain Demain Ma fille qui a le cancer Est guérie Les gens sont rentrés En transfrontal De venir Mbou Mais pourquoi Mais parce que C'est un système C'est un système Qui est mis en place Or Or Comment ça devrait Normalement fonctionner Le pasteur Doit Parce qu'un pasteur Ne rend compte Qu'à Dieu Il ne rend pas compte A la dictature Il rend compte A Dieu Il se met Du côté Des opprimés Du côté Des oppressés En disant Non Vous là Vous ne devez pas Vivre comme ça Je vais me mettre Avec vous Je vais faire en sorte Que vous vivez bien Mais vivre bien Ce n'est pas seulement La prière La prière est un facteur Mais au-delà Mais au-delà De la prière Il faut que Le pasteur regarde Les problèmes sociaux Qui existent Dire que non Pourquoi est-ce que Les pays Ont procédé À la séparation Des pouvoirs Avec des mots Bizarres Comme la laïcité Oh c'est un pays Laïc Séparation Des pouvoirs Le clergé Ne doit pas s'occuper De ce que les hommes Politiques font Parce qu'ils connaissent La puissance D'un homme Un homme Un homme Religieux Un leader De l'église Quand un homme De l'église Un pasteur Quand par exemple Il y a eu la marche Si le pasteur Avait dit À toutes leurs brébis Que demain Je vais voir Tout le monde À la manifestation Syndicale Je serai là-bas Moi-même Le Seigneur Sera avec nous Vous auriez vu Les gens Venir nombreux Si le pasteur Dit seulement Demain Je veux voir Tout le monde N'ayez pas peur Dieu avec nous Tout le monde Sera là-bas À la manifestation Mais chez nous Les leaders Des confessions Réligieuses Sont corrompus Corrompus Dieu n'est plus dedans Nous avons De par nos lectures Quand nous lisons Comment on a fait tomber Les dictateurs Les dictatures sont tombées Il y a toujours eu Un homme de Dieu Un homme de Dieu A toujours été Dans le coup Quand je dis le coup C'est une façon de dire Que dans la dénonciation C'est toujours rangé Du côté du peuple Il faut toujours Un homme de Dieu Ou pour ne pas dire Des hommes de Dieu En fait La religion A toujours joué Les leaders religieux A toujours joué Une partition A considérable Pour ne pas dire Importante Pour faire tomber Des dictatures Des bandes de voyous Comme vous avez Les pédégistes Mais chez nous Les hommes religieux Vous trompent Mes frères Vous trompent Ça n'a rien à voir Avec Jésus Christ Au bout de Saint-Esprit Ou bien Dieu Jamais C'est des voyous Moi je vous le dis J'étais au PDG Je sais comment Le PDG fonctionne Je peux vous expliquer Comment le PDG fonctionne Du début à la fin Les méthodes Le PDG a toujours eu Un homme Ou des hommes Un petit groupe Qui est là Pour aller voir Les pasteurs Pour leur donner le pognon Toujours Toujours Mais Il revient Au peuple De reconnaître De savoir Que non Là C'est pas sérieux C'est pas sérieux ça Donc Il y a Un certain nombre De vecteurs Au Gabon Qui empêchent La véritable libération Du Gabon Les Gabonais doivent Il faut une prise De conscience collective Aussi bien des masses Aussi bien des leaders Qui prétendent Travailler au compte Des masses Il faut une prise De conscience collective Il faut que chacun Reconnaisse Que Ça là Ma partition Je ne la joue pas bien Je dois me rectifier A partir d'aujourd'hui Auquel cas Les gens Là vont continuer Parce que Nous observons quoi Aujourd'hui Je veux vous dire Mes frères Et je vais m'arrêter Par là Avant de Parce qu'il me reste Deux étapes Avant de boucler mon live Il me reste Là je suis en train De parler Des confessions religieuses J'ai commencé Par les hommes politiques Par les politiques Je suis descendu Aux confessions religieuses Je vais m'attaquer À la société civile Après je vais Je vais conclure Vous savez mes frères Prenons la société civile La société civile Est corrompue Tout ce que je dis là Je ne suis pas en train De dire que Tous les hommes politiques De l'opposition Sont corrompus Je dis Il y en a qui se démarquent Il y en a qui se démarquent Dans les hommes politiques Mais la majorité Majoritairement Majoritairement Parler Ils sont corrompus Même dans les confessions Religieuses Il y a quand même Des prêtres Moi j'ai des prêtres Qui m'écrivent Ici tous les jours Qui me parlent Il y a des prêtres Il y a des pasteurs Qui se battent Pour le peuple Il y en a A des exceptions près Il y en a Mais majoritairement Les plus visibles Dès que tu es déjà Puissant Tu es corrompu Tu vas On va te corrompre Alors la société civile Vient le même problème La corruption La corruption C'est ça Et le manque de vision Le manque de leadership Moi j'ai Trois hommes Que je salue au passage Que j'aime beaucoup Pour qui j'ai Beaucoup de respect Jean-Rémi Yaman Marcel Libaman Georges Mpaga Marc Onaé Sangui Voilà des personnes Que je respecte énormément Ces quatre là Ces quatre là Ce sont des Gabonais Qui se battent Qui se battent énormément Qui se battent Depuis très longtemps Ce sont des gens Qui ont goûté A la prison Qui sont allés Dans les cellules Marc Onaé Déjà été enfermé Georges Mpaga A déjà été enfermé Marcel Libaman Jean-Rémi Yaman Tout ce monde là Ils ont déjà été enfermés Mais ils continuent De lutter Et je leur tire Mon chapeau Parce que c'est pas facile Là où ils sont Le problème C'est qu'ils ne sont pas Encouragés Je demande aux gens Qui sont au Gabon Là vous qui êtes au Gabon Les cadres Dans les pays des autres On aide Vous ne pouvez pas faire que Vous êtes Gabonais Vous qui êtes Parce que je vous vois connectés Vous êtes nombreux là Mais vous ne pouvez pas faire que Vous regardez vos frères souffrir Vous n'êtes même pas capable De faire des cotisations Je vous vois aller Dans les églises Dès que vous avez Pays du truc Vous donnez un million Mais vous pouvez aussi aller Le syndicat là Qui se bat là Vous pouvez dire Bon écoutez Je vous vois vous battre Moi je sais Vous déposer 10 millions Je dépose 10 millions Je ne veux pas Que quelqu'un sache Que j'ai déposé 10 millions Mais j'ai déposé 10 millions Je suis parti Si le syndicat A un compte Je ne sais pas Le syndicat De 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 Jean-Rémi Yamala S'il y a un compte Mais vous pouvez aller Faire un dépôt Vous pouvez envoyer Même quelqu'un Allez-y faire un dépôt On n'est pas obligé de savoir Que c'est vous Si vous avez peur De perdre votre boulot Vous faites le dépôt Moi il y a un ministre Je vais taire son nom Je ne vais pas Citer son nom ici Avec qui j'ai discuté Un ancien ministre Gabonais Qui m'a dit Que dans les années 80 Dans les années 80 Il y avait des ministres De Omar Bongo Qui n'étaient pas Tout le temps d'accord Avec Omar Bongo Qui soutenaient Les partis politiques De l'opposition Je parle de soutenir Financièrement Parce qu'il disait Comme nous on ne peut pas Faire grand chose On est coincé ici Tenez Faites A l'époque là Il n'y avait pas Les histoires d'internet Parce que ça aussi Ça fait beaucoup peur Les gens ont beaucoup peur De ça Internet Des réseaux sociaux Oh mon nom On va sortir des réseaux sociaux Ça fait peur Mais à l'époque Un ministre Pouvait débarquer Comme ça Il dit Bon Il envoie Va donner aux gars Là même 5 millions On vient vous te donner Un peu le pognon Pour que tu aies Tes activités Mais aujourd'hui Aujourd'hui là Vous qui êtes dans la fonction publique Vous êtes en A1 Machin C'est bien beau Vous n'allez pas regarder Les autres se battre On comprend que vous ne puissiez pas Peut-être venir Parce que vous avez Vous avez un niveau Vous êtes à un niveau De responsabilité Tel que vous êtes obligé D'être neutre Mais Enfin Vous pouvez sortir le pognon Tenez les gars Voilà un peu Je vous glisse un peu Une petite enveloppe Vous glissez une enveloppe Aux autres Qui se battent Voilà les Vos frères qui sont En prison Qu'on est en train D'appuyer Sexuellement Ce n'est pas eux S'ils étaient là Comme vous Ils pensaient Qu'ils n'allaient jamais partir Ce n'est pas eux Qui sont partis là Vous ne voyez pas Comment vos frères Sont en train Se faire violer Ils étaient comme vous aussi Qui savait Que Patricia Allait subir Des attouchements sexuels Comme on est en train De le toucher Manipule son corps N'importe comment Qui savait Que Doudangoy Doudangoy Qui disait Vous me cherchez Pourquoi Vous me cherchez Pourquoi Me voilà Ce n'est pas lui Mais là Qui est Seigneur Mandela Ce n'est pas lui Qui a fait Vivre des moments Difficiles Doudangoy Je disais Doudangoy Doudangoy Toi là Tu es sûr Je disais Ce n'est pas Je parlais Doudangoy Ici Je vous ai demandé D'enregistrer mes vidéos Vous n'avez pas Enregistré ça Ce n'est pas Je disais Doudangoy Doudangoy Au bar Au bar Doudangoy Ne voulait pas écouter Ce n'est pas Doudangoy Les fesses Les gens sont obligés Pardon Il ne faut pas Les dire Pardon Laissez ma chose C'est mon corps Ça va guérir Ça va Ça va revenir Serrer après Peut-être deux semaines Ils sont obligés De ne pas raconter Ce qui se passe Akal Maman sonne Maman sonne Les gens ont peur Il y a les gens Qui ne veulent pas Dire la vérité Ils sont là-bas C'est pourquoi Je vous dis Mes frères Vous qui êtes au PDG Vous pouvez soutenir Les autres Ce sont vos frères Soutenez-les Vous pouvez les soutenir Au lieu de faire le malin Vous avez peur Vous avez peur de quoi ? Vous êtes des Gabonais Soutenez vos frères Qui sont là-bas Qui se battent Vous êtes tenté De faire le malin Au machin Parce que Là maintenant Vous vous rendez compte Que la vidéo La plus regardée Que j'ai faite C'est la vidéo Où j'ai parlé J'ai dénoncé Les attouchements sexuels Sur les Agéviens Maintenant là Tous les PDG Sont venus regarder Mais quand on conseillait Les Agéviens Hier Au Barlo Au Barlo Ce n'est pas derrière C'est devant Ils ne voulaient pas comprendre Tout le monde Conseille le groupe Le nouveau groupe Vous les nouveaux On vous conseille Demain Quand ça va chauffer Vous allez appeler Les gens Oh pardon Venez C'est compliqué Là-bas pour lui Tous les soirs Le gars est bancal Les gars Ils ne peuvent plus Croiser les pieds C'est dur Là c'est compliqué Les gars Cabine debout Ils n'ont plus besoin De pousser C'est compliqué Parce que les gars Ne voulaient pas Comprendre Quand on leur disait Attention ce que Vous êtes en train de faire Faites vite Arrangez le pays Faites la déclaration De pouvoir Ils sont venus Se saouler Avec l'argent On vous avait demandé D'arrêter ça J'avais dit A Ndoudango Ton avion décolle L'avion est déjà en haut On arrive à demander A ton pilote D'aller tourner Au rond-point Et revenir Tu ne peux pas dire Au pilote Que Je te donne Tout mon poillon Amène-moi Pardon Je ne veux plus revenir C'est la première fois Que l'avion décolle J'entends que l'avion Allait tourner Pour revenir Pourquoi ? Parce que tu es avare Le voilà Mélan qui est en train De subir là-bas C'est compliqué là-bas C'est très dur pour eux Un garçon t'attrape Un pied L'autre t'attrape L'autre pied Comme si c'était L'accouchement On t'écarte les pieds Lui la vie au milieu On ne sait pas Ce qu'un garçon Fait au milieu D'un autre garçon Tu cherches quoi ? Après quand on vous dit Que vous êtes dans Les trucs de projet graines Les pédéistes se fâchent Ah est-ce que Moi je suis dans Le projet graines Je ne suis pas dans Le projet graines Mais qu'est-ce que tu fais Au milieu Entre les deux jambes D'un garçon comme toi ? Tu fais quoi là ? Est-ce qu'il est enceinte ? Pour que tu vas tirer un bébé ? Tu cherches quoi ? Quand tu parles à un pédégiste Non je ne suis pas Vous aimez parler Du projet graines Voilà Voilà la preuve Vous damez maintenant Vos propres gens C'est grave Quand on vous dit des choses Vous aimez Vous aimez douter Vous douter Là Ce n'est pas ce que vous êtes En train de vous faire Entre vous là Vous montrez maintenant La surface du monde Ce que vous êtes vraiment Il n'est mieux vivant Qu'à bon 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 Vous pensez que c'est sérieux ? Quand on parlait des strings Je vous avais dit que Ikea était en string Au B2 Ce n'est pas bon Oh mais nan Tu fais le mensonge Machin Machin Ça n'est pas bon Vous pensez que c'est normal ? C'est que ça là Ce qu'on est en train de faire Aux enfants là Là c'est compliqué Ce qui est en train de se passer Là-bas c'est compliqué Il est parti déranger Le pauvre mariage Avec la fille Qui avait le truc De Wanderoman J'ai dit que Vous me cherchez Pourquoi ? Donc je voulais vous dire Mes frères Vous savez Et nous allons conclure Par là Moi je ne me décourage pas Je ne me décourage pas Parce que je ne me bats pas Pour l'homme Je me bats pour le pays Et Quand on dit pays C'est l'assemblage Du territoire Et des hommes Dans le territoire Et quand on dit le territoire Le territoire est un nom Je ne sais pas si vous comprenez Le boutique que je parle Le territoire est un homme Je ne sais pas Vous ne comprenez pas ça Je vais vous expliquer La terre Dans la Bible On dit que l'homme est poussière Non Vous tout ça Si tu es véritablement Gabonais comme moi Tu as des parents Qui ont été enterrés au Gabon Tes parents sont enterrés au Gabon Ils sont devenus poussières Ils sont devenus donc la terre C'est pourquoi on te dit Que le territoire est un homme La terre De tes ancêtres Quand on dit la terre De tes ancêtres Ça veut dire que la terre Que tu piétines tous les jours Ce sont tes ancêtres Qui tu piétines Donc il faut marcher Il faut protéger la terre Donc quand nous on se bat On ne se bat pas seulement Pour les vivants On se bat aussi Pour ceux qui sont partis On se bat aussi Pour les gens Qui ne sont plus là Qui nous regardent Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je dis Moi ça ne me décourage pas Je vous dis juste Mes frères La bagarre contre les gars Là ce n'est pas un jeu Là où vous voyez Tous les enfants de grands types Les enfants des anciens barons du régime Sont en train de se préparer Ils sont déjà en train de s'organiser Si vous lisez la toile Pour ceux qui sont vigilants Vous allez voir Que des noms sont déjà En train de sortir Certains noms Sont déjà en train de sortir D'autres arrivent Parce que Certains estiment Que papa a été Moi aussi je dois être Les noms vont sortir successivement Alors Le système J'ai posé la question A beaucoup de personnes Que le système c'est quoi C'est quoi le système Qui est Dans le système Et qui est hors du système Parce que Si vous Le peuple Je comprends Qu'il n'y ait pas De climat de confiance Que vous êtes exaspéré Et dépassé par la corruption Par Vous avez souvent été trahi Vous avez été déçu Par plusieurs personnes Mais il faut continuer Mais Non seulement il faut continuer Mais il faut vous poser la question Qu'est-ce que vous faites Pour ceux Qui ne vous ont pas déçu Est-ce que vous les soutenez assez Moi j'ai été accusé Vous ignorez pas ça On m'a accusé On m'a accusé fatigué ici Oh Messire est rentré dans la Gèvre Messire travaille avec les gars de la Gèvre Messire c'est le gars de la Cruche Messire qui ne m'a pas On m'a insulté Insulté On a insulté mes parents On m'a insulté toute une nuit Je pense que je suis le seul activiste Qu'on a insulté toute une nuit De 21h A 6h du matin Par au moins une quinzaine d'activistes Mais je suis là non Je suis là Je n'ai pas abandonné Eux-mêmes qui m'ont insulté Beaucoup sont même partis On ne sait plus là où ils sont Moi je suis là non Je suis avec vous Et pourtant j'ai des enfants Je suis père de famille J'ai des activités J'ai beaucoup de choses que je fais Mais je prends mon temps le soir comme ça Pour vous édifier sur les choses Parce que le Gabon c'est mon pays Vous savez mes frères On ne peut pas rester comme ça C'est normal Nous autres là Qui nous sommes mis un peu en avant Moi je le regrette un peu Parce que c'est malgré moi Ça me cause beaucoup de problèmes Il y a des gens qui m'appellent Même pour résoudre leurs problèmes de famille Ah Nando on vient Ah comme tu es influenceur Parce que c'est comme ça Qu'ils m'appellent maintenant Je n'ai jamais dit à quelqu'un Que j'étais influenceur Je ne sais pas ce qu'un influenceur veut dire Je n'influence personne Oh tu es un influenceur Dis-moi l'influenceur Les nouveaux mots qui sortent comme ça Parce que le blanc dit influenceur Toi aussi tu prends Tu es influenceur Qu'influenceur c'est quoi ? Vous influencez qui d'abord ? Pourquoi vous influencez ? Je n'ai jamais influencé quelqu'un Vous vous influencez vous-même Moi je vous dis Ce qui se passe Je ne cherche pas à t'influencer Tu es mature Tu es grand Tu as des enfants Je vais t'influencer comment ? Quand je parle Tu analyses non ? Tu écoutes Tu analyses ce que je dis Ah Nando on a vu Bon minal A quoi ? 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 En été En été Mais je ne t'influence pas J'ai influencé qui ? Il ne faut pas m'appeler influenceur Moi je suis un activiste Homme politique Je ne connais pas Les termes d'influenceur On me dit Monsieur tu es un influenceur Influenceur ce sont Les nouveaux termes Des enfants androïdes Moi je ne suis pas Un enfant androïde Quand je suis venu sur terre Il y avait la roue Nous on jouait Il n'y avait pas internet Moi je ne connais pas ça Ça c'est les termes Des enfants Des petits enfants Moi je ne suis pas Un enfant Je suis un papa Arrêtez de m'appeler Influenceur Je ne connais pas Je n'influence personne Je ne vous ai pas influencé Donnez ces expressions A quelqu'un d'autre Les âgéviens sont là-bas Les gens de libre-file Je n'influence personne Je ne t'ai pas influencé Je te parle D'abord je ne parle Je ne m'adresse pas aux enfants Vous n'êtes pas des gamins Pour que je vous influence Vous êtes des papas Moi je ne fais pas mes larges Pour des petits enfants Je ne vous influence pas Je ne vous manipule pas Je vous explique Les choses qui se passent A libre-ville Et c'est à chacun De remarquer que Ah Messire a dit ceci Messire a dit cela Maintenant Moi j'analyse Ah Là il s'est trompé Ici Là il a raconté n'importe quoi Là il a quand même Dit un peu la vérité C'est comme ça Je vous invite A l'analyse A l'analyse A la critique La critique objective La critique lucide La critique mature La critique qui devrait Nous amener A prendre des Des résolutions Importantes pour notre pays Pour nous même Et autres Donc C'est comme ça Qu'on essaie D'avancer Vous comprenez On essaie d'avancer Comme ça Moi je ne veux pas laisser Le Gabon On est là On se bat On va continuer la bagarre On ne va pas abandonner Notre pays Il y a des étapes Une guerre C'est plusieurs Combats Vous comprenez Il y a des étapes Vous comprenez Donc C'est un peu ça Mais arrêtez de m'appeler Influenceur Je ne suis pas Dans les influences Je ne suis pas Influenceur Satan C'est un influenceur Non Il influence les gens Il a influencé Les pédégiens Satan Les pédégiens Sont même dépassés Comment on l'appelle Jésus C'était un influenceur Pourquoi dans la Bible Il n'y a pas le mot influenceur Vous créez les mots Tous les jours Pourquoi vous créez les mots Tous les matins Influenceur C'est quoi ces histoires On retourne aux activistes Tu es activiste Tu es Tu es Tu es Machin Donc le plus grand influenceur Mais appeler Ne dites plus que Jésus C'est un prophète Dites une bonne fois Que Jésus C'est un influenceur Ou bien Satan C'est un influenceur Ou bien Prophète Mohamed C'est un influenceur C'est quoi vos termes Que vous employez N'importe comment Mais je ne comprends pas Vos choses Donc arrêtez-moi vos termes Allons-y Restons mobilisés pour le pays Le pays a besoin de nous Il y a des voyous qui gèrent le Gabon Il faut qu'on les dégage By any means necessary On doit les faire partir Parce qu'ils sont des voyous Ils sont déjà en train de violer L'autre garçon Au Gabon Je ne sais pas comment Vous pouvez violer les hommes C'est-à-dire que Depuis ces trois derniers jours-là Je suis en train de me poser des questions Mais qu'est-ce qui fait qu'un garçon Aille se mettre au milieu Entre les jambes d'un autre garçon Qui ne sait pas laver depuis cinq jours Qui a cabiné peut-être cinq fois Tu ne sais pas laver Tu ne nettoies même pas Quel est le problème Seigneur Jusqu'à j'ai dit Mon Dieu Il n'y a pas de papier hygiénique là-bas Parce qu'avant de leur faire Ce qu'on leur a fait On les a là-bas isolés Pendant quatre jours Ils n'avaient le droit à rien Mais là tu vas Rentrer au-dedans D'un autre garçon Oh quoi Ça c'est le vampire ça Moi je ne comprends pas Comment vous pouvez faire des choses comme ça Ça c'est sadique Je suis choqué C'est-à-dire que je n'arrive pas à expliquer Comment les enfants la font ça J'aimerais qu'on me montre le nom Donc il y a un homme Qui quitte la maison de ses parents le matin Il laisse sa femme et ses enfants Il part au travail Et puis à un moment donné On l'envoie Il met la cagoule Et il va Rentrer dans Dans un autre homme Et puis après Il enlève Il porte le pantalon Il rentre chez lui le soir Avec sa femme Il prend une douche Il dort Il dort comme si Il ronfle Mais ça c'est Même Satan Satan ne peut pas faire ça Satan Tu fais même peur au diable Ça fait un pire diable Même le diable ne peut pas faire comme ça Ça c'est ça Il faut te donner un nouveau nom Il faut trouver un nouveau nom Tu ne peux pas être en trop dedans D'un autre homme comme toi Qu'est-ce que tu cherches là-bas ? Seigneur Attends Je n'ai jamais vu ça Oh non Non ça c'est pas être bisexuel Non 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 Ça c'est un sale sexuel Ça c'est un dégueulasse sexuel Ça c'est pas bisexuel Bisexuel c'est autre chose Ça c'est pas la bisexualité Ça c'est la dégueulasse sexualité Ça c'est un fou Ça c'est la folie sexualité Ça c'est quoi c'est ça ? Ça c'est la folie sexualité là Il faut être fou sexualité Ça c'est des Ça c'est pas Ça vient de notre monde Oh Je n'ai jamais vu ça quoi En tout cas je vais vous laisser Que Dieu protège le Gabon Bye bye